Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Burkina, formation du futur gouvernement, un bon casting à tout prix. Lentement et sans doute sûrement, les institutions de la période de transition se mettent en place. Le 14 octobre dernier, les assises nationales ont désigné pratiquement par acclamation le capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, comme chef de l'État. Ainsi, prennent fin toutes les suppositions qui circulaient à ce sujet et toutes les intrigues qui se tramaient pour accéder au poste le plus prestigieux de l'État. Il revient maintenant au chef de l'État de veiller à la mise en place du gouvernement. Pour ce faire, il lui faut d'abord nommer un premier ministre. Tâche autrement très difficile en cette période de crise sécuritaire, alimentaire, économique et morale. Le terrorisme doit être endigué. Les déplacés internes doivent être sécurisés. L'augmentation du prix de la vie consécutive à l'augmentation du prix des hydrocarbures, deux fois de suite en peu de temps, doit être revue ou compensée. L'indiscipline caractérisée des jeunes, des grandes villes surtout, doit être prise en main pour solution à trouver. Le futur premier ministre devra donc être une personne à la hauteur des défis qui se posent. C'est donc pratiquement un oiseau rare qu'il faudra dénicher, qui sans pouvoir, autant avoir un bâton magique, devra être polyvalent et dynamique. Il ne fait pas mystère que dès les premières déclarations qui ont suivi le coup d'État du 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a bénéficié d'un certain soutien populaire. Des jeunes ont envahi les rues pour empêcher toute intervention contre le coup d'État et pour lui manifester leur soutien. Ils ont partant des attentes qu'il ne faudrait pas ignorer. Les politiciens professionnels ont suffisamment montré leurs limites, mais ils ont une capacité de nuisance à ne pas négliger. Il faudra donc veiller aussi à les rassurer. La situation actuelle exige un gouvernement de combat avec des personnes vertueuses, intègres. Comme a dit le capitaine Traoré, tout est urgent. Il faudra donc veiller à trouver une personne aux compétences affirmées et variées pour élever les multiples défis du moment. L'urgence exige le dynamisme. Il ne suffira pas d'être compétent, il faudra aussi du dynamisme dans la conception et dans l'action. Enfant, le futur premier ministre devra pouvoir bénéficier d'une certaine unanimité et commencer son action avec la pleine confiance des citoyens. Ces qualités ne sont pas des garanties de succès, mais sont nécessaires pour assurer le succès si certains pièges ont pu être évités, parmi lesquels le gouvernement d'Union nationale. Généralement, il n'y a rien de plus inefficace qu'un gouvernement d'Union nationale. Dans un tel cas de figure, le président et son premier ministre n'ont pas toujours les mains libres pour former l'équipe gouvernementale. Chacune des composantes désigne ses membres qui participeront au gouvernement en fonction du quota que lui est attribué et la désignation de ses membres ne se fait pas toujours en fonction des qualités ou de la compétence, mais en fonction des intrigues internes dans chaque composante. En outre, le premier ministre n'a pas toujours l'autorité nécessaire à l'égard des ministres qui répondent d'abord de la composante qui les a envoyées au gouvernement et qui, de sur quoi, pensent d'abord aux futures élections plutôt qu'à la résolution des problèmes du pays. Le gouvernement d'Union nationale est donc le lieu de toutes les lourdeurs et de toutes les combines possibles et inimaginables dont le pays n'a pas besoin actuellement car l'urgence des priorités ne saurait s'y accommoder. La situation actuelle exige un gouvernement de combat avec des personnes vertueuses, intègres, intelligentes, compétentes, dynamiques à même de relever les défis du moment. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo.